Salut c'est Venusa, aujourd'hui je parle des meilleures compatibilités pour le signe du Capricorne Tout d'abord je vais parler de l'homme Capricorne et de sa sexualité Ensuite de la femme Capricorne et de sa sexualité Enfin je vais terminer par mon top 3 des meilleurs signes compatibles avec le Capricorne Alors on commence direct avec l'homme Capricorne, qui est-il ? Alors c'est un homme sérieux, qui se prend au sérieux et qui fait des choses sérieuses Ne lui faites pas perdre son temps parce que le temps c'est de l'argent Donc voilà, s'il passe du temps avec vous c'est à dire qu'il doit vraiment en profiter Et ça doit être soit plaisant, soit lui apporter dans le temps Il est vraiment tourné vers l'avenir, là où le cancer, son signe opposé va être vraiment tourné vers le passé Le Capricorne, en fait son passé va le rattraper à chaque fois qu'il voudra construire vers l'avenir Donc que ce soit sa famille qui l'empêche d'accomplir les grandes choses qu'il veut accomplir Parce que peut-être qu'il a manqué de ressources ou alors de relations, de contacts physiques ou d'affections plus jeunes Donc réellement il veut bâtir quelque chose de solide sur lequel il va pouvoir se reposer Et en fait avoir une certaine sécurité et de la paix en fait Je pense qu'il l'essaye d'acheter à tout prix Donc il va, dès qu'il aura un travail, il va s'y tenir Il va sûrement travailler assez jeune pour en fait se créer un réseau Avoir de l'argent pour avoir bien des petits boulots Avoir son permis pour faire d'autres boulots Et vraiment en fait être une pierre angulaire Là où le taureau va vraiment être une... Par exemple, je reprends, pardon Le bélier, je disais, c'est vraiment le premier signe Donc c'est celui qui va donner la direction et donner la première impulsion Le taureau va lui prendre un pas... Enfin, va se mettre de côté pour en fait voir ce qui a été fait Et agrandir le tout pour le faire pousser, le faire fleurir Le cancer va préserver l'énergie pour en fait à nouveau faire grandir Mais à un autre niveau, un niveau plus mature, plus éveillé Au niveau mental, enfin plus spirituel Et le capricorne, pardon Il va vouloir monter la barre encore plus haut Vraiment là, on veut construire un empire Donc on veut bâtir C'est tout le champ lexical de l'immobilier qui va revenir avec le capricorne Parce qu'il faut bâtir, il faut que ça soit périn Il faut être sûr Donc on prend du temps, on s'informe, on s'éduque C'est sérieux Il y a les restes du sagittaire qui va vouloir apprendre beaucoup de choses Qui reviennent Mais là, au lieu de s'éparpiller et d'aller visiter les quatre coins du monde Pour son plaisir Ou pour la volonté d'expérimenter Là, en fait, on va se focaliser sur certaines choses Certains aspects de la vie Pour en fait être sûr de ne pas manquer à l'avenir Il y a aussi peut-être cette crainte de manquer Donc le capricorne va vouloir L'homme capricorne va devoir En fait, peut-être se restreindre En fait, pendant longtemps Avant de profiter de la vie Et c'est peut-être ce qui va lui causer en fait Certaines relations Donc à peut-être trop privilégier son travail A trop privilégier en fait Certains objectifs Il va oublier en fait Ce qui le nourrit réellement Mais il ne le verra qu'après On ne reconnaît la valeur d'une chose Que lorsque l'on a perdu celle-ci Très dur à dire Mais on a réussi On a réussi Comme je le disais pour la vidéo du capricorne Et quand je l'ai faite Je m'en rendais compte En fait, les capricorns ont besoin d'indulgence envers eux-mêmes Parce qu'en fait, ils ont des standards tellement hauts Pour eux-mêmes Qu'ils sont déçus Soit par leur performance Qu'ils sont peut-être moins bonnes Que ce qu'ils avaient espéré Et ils sont aussi déçus par les gens qui les entourent Parce que, en fait, voilà T'as dit que t'allais faire ceci tel jour Pourquoi tu ne tiens pas ta parole ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est vraiment Tu n'as pas d'honneur ? Tu n'as pas d'honneur pour En fait, ne pas respecter ta parole comme ça ? C'est pas possible Donc, ils vont vraiment être énervés Agacés Et faire preuve d'agressivité Je pense vraiment Le capricorne C'est le signe du diable Dans le tarot Dans le tarot C'est la carte du diable Du malin Donc, je pense que Ce côté peut-être démoniaque Voilà Entre grands guillemets On l'a avec Leur côté peut-être instinctif Du cancer Qui est leur signe opposé Derrière eux Qui, en fait Va totalement être Instable Enfin, instable Instable et incontrôlable Au niveau des sentiments Et vraiment Lorsque le capricorne est énervé Vraiment ça se sent Ça se suinte Et ils ne font vraiment aucun quartier Par rapport à ça Donc, il faut Non seulement les comprendre Et respecter En fait Ceux qui leur tiennent à cœur Parce qu'ils ont besoin D'être en sécurité Ils ont besoin De contrôler les choses Importantes pour eux Très bien Alors, l'homme capricorne Avec sa sexualité Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, l'homme capricorne Alors Il va aimer Alors, les jeux de domination D'eux-mêmes Enfin Un peu comme certains signes Dont j'ai parlé précédemment Et ça va plutôt être Au niveau des colliers Donc, peut-être Être traîné en laisse Alors Est-ce que ce sont eux Qui aiment être Traîné en laisse Ou traîné en laisse Quelqu'un d'autre Donc, voilà Donc, peut-être Est-ce une volonté De totalement perdre Tout ce pouvoir Qu'ils peuvent avoir Dans leur vie de tous les jours Ou alors Encore plus L'exagérer Dans la vie Plutôt sexuelle Bon Avoir Avoir Ou alors Peut-être Parce qu'ils sont dans une position Où ils n'ont pas encore Beaucoup de pouvoir Dans la sphère Socio-économique Au niveau du travail Au niveau de l'argent Ils n'en ont pas beaucoup Donc, peut-être Inverser cela Dans la vie sexuelle Peut-être Pour le coup Les deux sont valables Il y a La branche espagnole Donc, vous cherchez Sur internet Si vous ne savez pas Ce que c'est Il y a tout ce qui est Porno Maison Donc, peut-être Se mettre en scène Et aussi Totalement Laisser libre cours A leur imagination Et se débrider Parce qu'ils sont tellement Contrôlés Dans leur vie Tous les jours Ils ont sûrement Beaucoup de responsabilités Donc, vraiment Faire quelque chose Qui les dépasse Et totalement Pas convenu Qui sort de l'ordinaire En fait Je pense Ça va leur plaire Les blondes aussi Ça leur plaît Et tout ce qui va être Pornstar Donc, vraiment Des trophées En fait Des personnes Qui vont ressembler Enfin, des femmes Qui vont ressembler A ce que l'ensemble De la population Mesquite va vouloir C'est aussi Très plaisant Pour eux Parce que ça veut dire Qu'ils ont atteint Le succès Qu'ils désirent Tant Alors Pour les femmes Capricornes Ça sera assez similaire Il y a cette volonté De bâtir Enfin, voilà Elles sont sérieuses Elles n'ont pas le temps En fait Elles font preuve de rigueur Dans leur vie De tous les jours Donc, je ne vois pas Pourquoi toi Tu n'en fais pas de même Et pourquoi tu ne fais pas Des to-do list Des to-do list Pour améliorer ta vie Et Ce n'est pas possible En fait De juste vivre comme ça Sans but Enfin Il y a peut-être Une certaine connexion Avec le sagittaire Où il faut trouver Un sens à sa vie Mais Juste Vouloir voyager Ce n'est pas assez Je pense Pour le capricorne Il faut Accomplir Des choses Pour soi Et pour sa famille Pour sa tribu Il y a beaucoup De responsabilités Qui sont mises Sur les capricornes Et Dont les femmes capricornes Qui ont sûrement Peut-être été Enfin Comment dire Poussé Énormément A prendre soin De leurs frères et soeurs Ou Parce que Les parents N'avaient pas le temps Ou parce que Un des parents N'était pas disponible N'était plus vivant Ou pas présent Tout court Donc En fait Elles ont ce côté Maternel En elles Mais Il y a une certaine Force Et Un certain contrôle Qui est mis Sur les autres enfants Ou les autres frères et soeurs Donc Elles peuvent finir Un peu isolées Parce que D'une certaine façon Elles sont les enfants Préférés Des parents Parce qu'elles ont été Un vrai soutien Et ont quasiment élevé Leurs frères et soeurs Et d'un autre côté En fait Elles ont fait une croix En fait Sur leur enfance Parce que Elles avaient Plus ou moins Endossé ce rôle De parents Ou de surveillants Par rapport Aux autres enfants De leur âge Ou qui étaient plus jeunes Donc Il y aura sûrement Une volonté De créer une famille Vraiment très importante Non seulement Dans les valeurs Traditionnelles De leur confession Ou de leur famille Et Ou même En fait Se trouver Même une foi En fait Quelque chose De spirituel Auquel se rallier Pour Comprendre un peu Pourquoi Leur vie a été aussi Compliquée Et difficile Et pourquoi Autant de personnes En fait Leur en veulent On sait pas trop pourquoi Mais en fait Les capricornes Ont tellement de force En elles Qu'elles attirent la jalousie Alors D'autres femmes Voilà Je le dis J'en ai rien à foutre D'autres femmes Et de certains hommes aussi Parce que Ces personnes là Qui sont jalouses Des capricornes Hommes Femmes D'ailleurs En fait Sont jaloux Parce que Les capricornes Sont Sont Fixes Dans leurs idées Comprennent Comment fonctionne le monde Et Comprennent comment En fait On peut Se créer une vie De rêve Où En fait Tout ce qu'elles Désirent dans leur vie Elles vont l'accomplir Et le faire C'est tout Donc Certains en fait Les prennent de haut Ne comprennent pas pourquoi Ils se prennent autant en sérieux Pourquoi Elles pensent autant D'elles-mêmes Mais en fait C'est normal Parce qu'elles valent le coup C'est tout C'est pas n'importe qui Donc vu qu'elles ne se prennent pas Pour n'importe qui Elles ne font pas n'importe quoi Elles ne vont pas faire N'importe quelle connerie Pour amuser la galerie Ça ne leur plaît pas Ça Ce ne sont pas des lions Ou quoi Ça ne sont pas des sagittaires Donc Non Elles vont Vraiment Accomplir Ce qu'elles désirent Au plus profond d'elles-mêmes Pour se sentir à nouveau Comme je le disais En sécurité Et pour ne pas vivre Ce côté stress De la vie À en fait Ne pas savoir Si elles vont Avoir encore un toit Sur leur tête Non Ça ne leur plaît pas De vivre au jour le jour Non Il faut être sûr De ce qu'on fait De ce qu'on crée De ce qu'on produit Avant de pouvoir s'amuser Ou quoi que ce soit Vous êtes des marrants Vous allez en vacances Tout ça Non On va travailler tous les jours Et c'est tout Pendant plusieurs années Donc voilà D'une certaine façon On va sacrifier une partie De notre santé Et de notre bonheur actuel Et même des fois Être totalement perdu En mode Est-ce que tous ces sacrifices Ça vaut le coup Mais un jour Oui Un jour Parce que vous le savez déjà Au fond de vous Que ça vaut le coup Et voilà Même si certains se moquent Créez votre vie Créez votre destinée Parce que en fait Les autres Ils sont marrants Mais ils ne seront pas là Quand il faudra payer les factures Et voilà Ça ouvre la bouche Mais il n'y a personne pour payer Ok Donc avancez Soyez toujours droits Dans vos bottes Et ça va très bien se passer En couple Il vous faut alors Quelqu'un d'assez fort Résilient Et qui ne va pas en fait Dilapider Tous vos efforts Tout votre argent Toutes vos ressources Pour en fait Des futilités Qui en fait Vous vous êtes de mer Vous êtes là Mais pourquoi les gens Ils font ça Non bon Moi je suis pas Totalement de cet avis là Je pense que c'est important D'avoir des plaisirs dans la vie Mais je comprends totalement Ce côté à En fait Se préserver Des aléas de la vie Parce que vraiment Enfin voilà Quand on a des grandes sorties d'argent Imprévues C'est quand même mieux D'avoir un matelas de sécurité Que de Ah bah zut Alors on est allé en vacances Ou on a juste profité de la vie Enfin c'est cool Mais voilà C'est mieux quand même D'être un actif Pour sa famille Et de pouvoir Gérer ce genre de De problèmes Donc il vous faut Quelqu'un d'effort Comme je le disais Et qui sera capable De faire tous les efforts Que vous faites Parce que Sans ça Vous allez vous sentir En fait Sucé Aspiré Votre énergie vitale Que vous déjà Que Dont vous avez Pourtant besoin Pour accomplir Toutes ces choses Donc faites bien attention De la façon Vous le faites Et peut-être Réfléchissez Réfléchissez-y A deux fois Avant de peut-être Aller vers quelqu'un Qui va plaire à votre famille Avant de vous plaire à vous En fait Donc je pense que Très important Et bien La femme Capricorne Avec sa sexualité Qu'est-ce que cela donne Elle va aimer En fait L'intimité Après Après l'acte En fait En fait On se donne On se donne totalement On se dévoue à l'autre Et on est Dans cet état Un peu De relaxation Et de paix Parce que la tension Est libérée Ce moment D'échange Et d'intimité Va vous plaire Parce que c'est un moment Dans lequel Vous n'avez pas besoin De contrôler De prévoir D'imaginer Ou Ouais Vous n'avez pas De responsabilité Parce qu'en fait L'un et l'autre Vous êtes là Pour l'autre Et pour encore profiter De ce moment D'échange A deux Dans lequel vous pouvez Vraiment vous sentir Vulnérable Parce que Si vous êtes vulnérable Dans le monde extérieur On va prendre On va vous marcher dessus En fait Et ça Contrairement aux cancers Qui peuvent Plus ou moins Intolérés Et qui se rongent Les sangs Vous Jamais Vous ne tolérez Quand vous manque De respect Donc voilà C'est pas possible Donc ce moment Un peu plus calme Dans votre vie Vous allez Vous allez vraiment L'apprécier Et le chérir Vous allez aimer Le doggy style La levrette Voilà Sûrement Pour aussi Vous adonner Totalement A votre côté Animal Et totalement Bestial Qui Qui nous respecte Qui nous respecte Que la loi De la jungle Et la nature En fait Tout simplement Les gros nez Ça va vous plaire Aussi De même Vous allez aimer Tout ce qui est Tentrisme Donc en effet En effet Avoir cette connexion D'un tout autre niveau Avec l'autre Dans lequel Vous allez partager Pas que vos fluides Et vos corps Mais aussi Votre âme Et vous sentir Nourri aussi De cet échange Parce que Par exemple Avec la Kundalini Tout ça On va pouvoir Utiliser notre énergie Sexuelle Pour être Encore plus Productif Ça 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 va vous plaire Les capricornes Il y a aussi Tout ce qui va être Cheveux bouclés Aussi les personnes Les hommes plus jeunes Peut-être Parce que Vous allez être Assez Confiante Et mature En fait Pour votre âge Donc peut-être Quelqu'un Qui va être Un peu plus jeune Ça va peut-être Vous plaire Vous rassurer Parce que Vous n'aurez pas L'impression D'être Sous le contrôle De quelqu'un En fait Je pense Et enfin Je mets la lingerie Donc en dernier lieu Pour tout ce qui peut Vous attirer Étant un signe de terre Aussi Vous appréciez Les bons matériaux Comme le taureau Je l'avais mis Aussi pour le taureau Vous allez apprécier La lingerie Le fait de D'avoir Un moment En fait Complet Pour l'acte sexuel C'est pas juste On fonce dedans Il y a Un avant Un pendant Un après Et apprécier le tout Doucement Sûrement Avec l'autre Avec tout cela Quels sont les trois Meilleurs signes Compatibles Alors avec le capricorne En numéro 3 J'ai choisi Le bélier Qui va Qui est Un carré Avec le capricorne Donc en gros Le premier signe C'est le bélier Et le dixième signe C'est le capricorne Et en gros Dans la roue du zodiaque Ceux qui ont La même Je suis en train De mettre Plein de détails Pardon Regardez mes vidéos Vous verrez Donc le bélier Vu que c'est un signe cardinal Et que le capricorne C'est aussi un signe cardinal Et vu qu'ils ne sont pas opposés Ils sont carrés Voilà Tout simplement Donc il y a Un aspect de tension Donc en gros Les deux ont Une certaine vision De la vie similaire Quand même Vu que ce sont des initiateurs Le bélier va initier L'action Le capricorne va initier Sûrement la création Vraiment Sur le long terme Donc il va prendre son temps Et les deux vont Vouloir comprendre Que l'autre a besoin De son indépendance Et de créer en fait Sa vie Selon ses propres termes Donc les deux vont Se rejoindre sur cela Et vont vraiment Tout donner Pour leurs objectifs Et leurs buts C'est cool Nous sommes ensemble Toi capricorne Moi bélier On est ensemble C'est vraiment bien Mais j'ai besoin De mon espace Pour devenir moi Et accomplir ma destinée Donc les deux vont Comprendre cela Et il y aura Sûrement De l'attention Au niveau de Qui porte la culotte C'est moi le bélier C'est moi Parce que je l'ai décidé Ou c'est moi le capricorne Parce que c'est moi Qui suis le plus mature Et qui ai fait Les décisions Les plus avisées Mais les deux Vont quand même Se respecter Parce qu'ils ont Des visions De la vie Très claires Très précises Et ne laisseront pas Les autres décider A leur place De leur existence Mais ne pas réussir A s'entendre Va peut-être causer La fin de cette relation Alors un signe de terre Sera peut-être Plus enclin À comprendre Les besoins De sécurité À tout prix Et même d'ordre Du capricorne Et j'ai choisi La vierge Je pense que réellement La vierge va Non seulement apprécier Ce côté plus réglementaire Du capricorne Son sérieux Et le fait D'être loyal Et prévenant En fait Vraiment penser à l'avenir Je pense Le capricorne Va assumer En fait Des rôles Très traditionnels Donc si c'est un homme Donc si c'est un homme capricorne Il va vraiment Travailler très dur Dans un job de bureau Ou alors Sur un chantier À l'usine Peu importe Quelque chose de Très fort Très physique Ou très intellectuel Pour ramener l'argent À la maison Et la femme vierge Va alors assumer Un rôle peut-être Plus traditionnel Donc à la maison Ou alors Un job En ayant un job À mille temps Pour s'occuper de la maison Et des enfants Et si c'est une femme capricorne Elle va aussi Vraiment tout donner Donc que ce soit Pour ses enfants Ou alors pour une carrière Qui sera vraiment Très importante Pour elle Et pour sa famille Vu que je pense Qu'elle va aussi Assumer Certaines dépenses De ses frères Sœurs Et de ses parents Alors l'homme vierge Devra aussi Composer avec ça Le fait que sa carrière Prenne une grosse place Mais qu'elle n'oubliera pas Son rôle de femme Entre guillemets À en fait Prendre soin En fait De la relation Et de l'un et de l'autre En fait L'homme vierge Va aussi assister Et vraiment Être Vraiment être Une aide Pour la femme capricorne Pour qu'elle puisse Se reposer Et être Bien chez elle Alors les deux Vraiment je pense Que c'est vraiment Une très très bonne combinaison Vierge capricorne Après je pense Qu'il manque un petit truc Qui sera En fait comblé Avec le top 1 Qui est pour moi Le cancer Oui c'est le seul Alors c'est le seul Pour l'instant Je ne sais pas Pour les autres vidéos Encore C'est la seule opposition Que j'ai mise Donc capricorne Cancer C'est la seule opposition Que j'ai mise Qui je pense Va vraiment Combler Le capricorne Parce que Au niveau émotionnel Il y a Un certain manque D'affection Et une certaine privation Qu'ils ont ressenti Il y a longtemps Que le cancer Que le cancer va pouvoir Aider à résorber Aider Parce que Je pense que Chacun doit faire Le travail Pour lui-même D'être comblé Parce qu'en fait Ce ne sont pas Les autres Qui peuvent Totalement Tout donner Pour vous Ou alors Résoudre votre trauma Passé Le capricorne Va avoir du mal A aller voir Peut-être un psy Quelqu'un Pour l'aider A comprendre Ce qu'il s'est passé Plus jeune Et le cancer Va vraiment Être cette épaule Et cette oreille attentive En plus de donner Vraiment tout cet amour Vraiment de manière Inconditionnelle Au capricorne Le capricorne Va pas totalement comprendre Mais va apprécier le tout Et va pouvoir S'abandonner Au bras du cancer Qui ne cherche que ça Donner son amour Et participer A une Certaine grandeur Et A en fait Créer une dynastie Ouais Créer une dynastie Un empire Avec le capricorne Très bien J'en ai fini Alors pour le capricorne Ses meilleurs signes Compatibles Avec lui Donc pour moi Il s'agit du bélier De la vierge Et du cancer Pour moi C'est une très bonne combinaison Je vous dis J'ai pas arrêté De parler dans cette vidéo J'étais très inspirée Apparemment Je vous remercie De suivre Mes vidéos Merci à toutes les personnes Qui se sont abonnées Ça me fait extrêmement plaisir Et c'est pour ça Que je continue Toutes mes vidéos Et je m'arrête pas de parler Donc c'était Venusa Je vous dis bonsoir Bon appétit A plus tard Merci à tous Aujourd'hui je vous dis Sous-titrage FR ?